Depuis l'interdiction par décret présidentiel de l'utilisation et la commercialisation des sachets et sacs plastiques, emballages et films en juin 2011, les bouteilles plastiques ont pris le dessus sur tout dans la conservation des jus ou la vente de l'eau minérale par les grandes sociétés. Quant aux petits commerçants, ceux qui font la vente de jus de gingembre, bissap, yaourt, l'eau et séquie, ils ont versé dans la seconde utilisation des bouteilles plastiques. Une utilisation dangereuse, d'autant plus que ces bouteilles, pour la majorité, sont parfois récupérées dans les décharges. Puisqu'aucune mesure d'accompagnement n'a suivi cette interdiction, ces commerçants qui ne peuvent qu'exercer ces petits commerces pour vivre le font sous l'impuissance ou l'incapacité des acheteurs qui n'ont pas d'autre choix, ont-ils dit. Cette situation qui ne fait que s'amplifier car aujourd'hui, il n'y a plus que l'eau, le jus de gingembre, le bissap ou le séquie qui sont vendus dans les bouteilles. L'huile, le miel, le garry et d'autres produits alimentaires sont aussi vendus dans ces mêmes bouteilles. Il ne faut donc pas s'étonner des multiples maladies dont souffrent les pantonegrins liées au manque d'hygiène à cause des emballages suyés, alors que ces derniers devraient être à usage unique.